Bonjour à tous, je souhaitais vous envoyer ce message. Vous êtes comme moi confinés à la maison. Ce n'est pas une excuse pour ne rien faire, pour ne pas réfléchir sur ce qui nous arrive collectivement. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la meilleure santé, évidemment, et en vous encourageant à respecter les gestes barrières et surtout à porter un masque. Chose que le gouvernement n'a pas trop développée dans son argumentaire public, mais c'est très important, moins pour vous protéger vous que pour éviter de contaminer les autres. Pendant ce temps, je voulais vous tenir un peu au courant de l'actualité politique de mon collectif, Osez la France, et puis de mes collègues les Républicains. Nous ne sommes pas inactifs et nous sommes intervenus à plusieurs reprises par courrier pour interpeller le gouvernement sur des points qui n'allaient pas dans la stratégie sanitaire. Par exemple, bien avant le débat public qui s'est ouvert, nous avons interrogé sur l'absence de tests. La question de la chloroquine, et le gouvernement d'ailleurs a fini par bouger de position sur ceci, et puis la composition du comité scientifique, avec un gouvernement qui essaye quelque part d'expliquer que puisque nous sommes en situation de crise sanitaire, il faudrait peut-être se défausser de sa responsabilité sur des experts d'un comité scientifique, et que l'opposition évite de contester la stratégie qui est suivie. Et je crois que c'est un mauvais service à rendre au pays. C'est pour ça qu'avec certains collègues comme Bérangère Politi, Valérie Boyer, Patrice Vercher, Sébastien Meurand, Stéphane Viry, nous avons interpellé le gouvernement sur ces questions qui sont importantes, et que j'ai fait également des propositions dans une tribune de l'opinion, pour une mobilisation générale afin d'avoir une stratégie désormais offensive, parler de l'isolement des malades, parler du port du masque, et puis parler de la protection évidemment de nos personnels soignants, parce qu'aujourd'hui le personnel soignant qui est au contact des malades est moins bien protégé que le personnel soignant de second rang, c'est-à-dire de support en Asie. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui du décalage dans la manière dont on traite cette épidémie. La question se pose aussi sur les forces de l'ordre, et nous avons interpellé le Premier ministre avec plusieurs de mes collègues, mais aussi les élus locaux. Nous étions près de 40 à signer ce courrier pour expliquer que le fait que la présence policière ne soit pas suffisamment importante, eh bien ne justifie pas que le gouvernement décide d'abandonner le confinement dans certains quartiers sensibles. C'est risqué en réalité d'avoir évidemment une zone de non-droit, mais aussi une zone de non-santé avec des populations qui sont d'ailleurs soumises toute l'année à la criminalité, à la délinquance, à la radicalisation, mais qui vont se retrouver avec une propagation du virus, et donc des petites bombes sanitaires sur notre territoire. Et puis nous avons également souhaité ouvrir le débat de l'après, de la ligne du monde qui va s'ouvrir. Alors vous le savez, je me suis présenté aux élections de novembre avec le désir de faire revivre une fibre autrefois animée par Philippe Séguin ou Charles Pasquois, une fibre républicaine, patriote, sociale, une fibre de droite, gaulliste comme on le dit, mais qui porte en elle le souci d'une France plus solidaire, le souci aussi d'une France plus souveraine. Et à l'époque, nos adversaires extérieurs expliquaient que nous étions des affreux souverainistes, des nationalistes, que nous souhaitions le repli de la France. Regardez où nous en sommes aujourd'hui, la croyance d'un certain nombre de nos élites dans le fait que les frontières ne devaient jamais être fermées, la croyance que toute activité humaine devait obéir à une forme d'austérité budgétaire pour respecter les sacro-sains chiffres de déficit de Maastricht ou de la dette de Maastricht, le fait que certains ont cru désespérément qu'une Europe fédérale pourrait gérer tous les problèmes du continent, le fait enfin de croire à une mondialisation heureuse et à la possibilité de délocaliser toutes les activités, eh bien tout ceci a condensé, dans le cas d'espèce, la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Et donc, je crois qu'est venu le temps de sonner le retour de l'État-nation, le retour aux valeurs du gaullisme, le retour à un État stratège, un État colbertiste, un État libéral, parce qu'on confond, si vous voulez, le libéralisme et l'étatisme. Les vrais libéraux ne souhaitent pas l'Étatisme. Or, les néolibéraux s'accommodent très bien de l'Étatisme. Ce qu'on appelle les néolibéraux, ce sont les gens qui croient à la domination du marché. Mais une fois que vous avez mis tout le monde en concurrence, eh bien vous avez des bataillons de gens qui ne gagnent plus rien. Alors, on les indemnise avec un État omnipotent qui multiplie les aides sociales, ce qu'on appelle l'assistanat. Et c'est comme ça que vous avez à la fois la logique du marché et 56% de votre PIB qui est occupée par l'État et l'État social. Et que ceci a gangréné, tout simplement, les fonctions essentielles de notre État-nation, c'est-à-dire le régalien. En d'autres termes, nous avons tellement d'argent qui est passé dans le fait qu'il fallait colmater les trous de la mondialisation que nous n'en avons plus assez aujourd'hui pour entretenir des fonctions essentielles que sont les hôpitaux, que sont la police, la gendarmerie ou la justice. Voilà pourquoi je crois que nos idées n'ont jamais été aussi modernes. Voilà pourquoi je crois qu'il ne faut pas laisser nos adversaires, ceux qui nous ont raillés pendant des années, se faire du jour au lendemain des gaullistes. C'est à nous de bâtir, évidemment, le programme d'une droite de demain. C'est ce que je ferai avec mes collègues parlementaires, mes collègues élus qui croient en ces idées. Je vous souhaite, en attendant, que le confinement soit le moins difficile possible. Et je vous dis à bientôt. Et en espérant que ce confinement, évidemment, s'arrêtera le plus tôt possible, avec, pour terminer, quand même, évidemment, une pensée pour tous les soignants qui, aujourd'hui, nous permettent de gagner cette guerre. Nous devons être solidaires. Le confinement n'est rien par rapport au sacrifice qu'on leur demande aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada